Et oui, j'ai sorti le cabriolet, parce que, mine de rien, on se rapproche quand même pas mal de Forza Horizon 5. On est bientôt au Mexique. J'ai pris une petite route de campagne, tranquille, avec un joli cabriolet. Vous savez d'ailleurs que sur Forza Horizon 5, on va pouvoir ouvrir les cabriolets directement, comme ça, sur la route. J'ai vraiment hâte de tester ça. Je n'ai pas encore vu à quoi ça ressemble. Je n'ai pas voulu me spoiler, mais j'ai vraiment, vraiment hâte. Donc là, on va attaquer, comme d'habitude. Ne perdons pas de temps. On va attaquer, comme d'habitude, le Forza Thon. On va regarder ça en détail. On va attaquer également les coups de pub saisonniers. Je peux vous dire que je ne suis pas très motivé pour les faire, mais voilà, j'ai une mission. Je me suis dit, je vais jusqu'au bout. Donc, on va faire notre Forza Thon. Avec, justement, ce Forza Thon, on devrait arriver déjà aux 50% des coulisses Horizon pour débloquer le pass. 80% pour débloquer une magnifique Bugatti. Voiture française ou voiture italienne ou voiture allemande. A vous de me dire dans les commentaires. Il y a toujours sujet à débat à ce niveau-là. Le défi photo. Pour ça, le défi photo, il faut prendre une photo de votre voiture avec un autre joueur à l'antenne de Glenn Ranoc. Donc, il faut lancer une petite course et ça va y aller. On y arrivera tout seul. Le Forza Thon, on va le voir. Par contre, le shop. Le shop, le shop, qu'est-ce qu'on a ? On a une Aero Super Sport. Ok, pas mal. Et on a une Diablo GTR également. Donc, 100 Forza Thon points pour l'Aero. Et 599 pour la Lamborghini. Ok, à vous de voir s'il vous manque quelque chose. A ce propos, restez bien à l'écoute de la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas encore toutes les voitures, je vais essayer de faire une petite liquidation. J'ai 2-3 trucs encore à régler. Je ne suis pas encore tout à fait au milliard de crédit. Donc, ça, c'est l'objectif. C'est de terminer le jeu avec 1 milliard moins 1 en banque. Et puis après, de pouvoir vous faire profiter un petit peu des voitures que j'ai en double. Pour ceux qui, justement, n'auraient pas l'intégralité des bagnoles. Avant de regarder le Forza Thon, on va aller regarder comme d'habitude. Le vote du côté des coulisses d'horizon. On peut voter entre une... Ah, ouais. Trueno ou Lamborghini Huracan Performante. Laquelle ? Pas évident. C'est pas évident. Moi, je vais opter pour l'italienne. Et j'étais sûr. J'étais sûr. J'étais sûr que ce serait la japonaise qui allait l'emporter. Mais je crois que j'en ai 2 dans mon garage. Si je dis pas de bêtises. Donc, c'est pas bien grave. Non, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. On pourra la récupérer dans quelques jours. Directement avec un pass de coulisses horizon. On va regarder aussi le Super 7. Le Super 7 d'horizon. Qu'est-ce qu'on peut débloquer ? Ouais, d'accord. Une tenue d'homme vert. Sans commentaire. Et puis là, on va pouvoir débloquer un T-shirt licorne. Voilà. Pour ceux qui connaissent la chaîne depuis un moment, je reviendrai pas sur le sujet de la licorne. Ensuite, donc, notre Forzaton. Le Forzaton avec une Dodge Viper. GTS ACR de 1999. C'est cette voiture-là et aucune autre. Ensuite, Deep West de vitesse ultime. Ok ? Améliorez votre bagnole. Très clairement, améliorez-la. Ensuite, remportez 4 épreuves de circuits sur route. Sur route. Donc, les circuits bleus. Et ensuite, décrochez 9 étoiles en tout dans des zones de drift. Ok, donc il faut une voiture qui aille vite pour les Prozulti. Mais il faut une voiture qui puisse drifter. Deux trucs presque à l'opposé. Ensuite, comme d'habitude, on fera les coups de pub saisonniers. Pour le reste, vous savez où ça se passe. Voilà. Comme d'habitude. Et ce sera encore comme ça sur FH5. Ce sera le jeudi soir, comme d'habitude, sur Twitch. Voilà. Là, on se retrouve sur Twitch tout à l'heure. Au moment où vous regardez cette vidéo, je ne serai pas loin d'aller sur Twitch à 20h30. comme tous les jeudis soir et d'ailleurs comme tous les soirs. Pour faire cette dernière saison intégralement. Toutes les courses en coop avec un petit convoi de 6 joueurs. Histoire qu'on termine tout ça. Parce que la semaine prochaine, le jeu sort dans la nuit. Donc, si vous voulez, il faudra quand même que je me repose un petit peu. Donc, l'objectif, c'est de me reposer avant d'attaquer le jeu dès sa sortie dans la nuit. Voilà. Tout simplement, je vous donne rendez-vous sur Twitch. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, on est parti pour toutes les épreuves. Donc, tout simplement, pour la photo, il faut aller du côté de Glenranoc. Donc, vous allez récupérer la course de cross-country du pied de la montagne. Vous prenez une voiture, n'importe laquelle, peu importe la voiture. L'important, c'est le lieu et c'est d'être avec ou des copains ou d'autres Drivatars. Comme par exemple, ceux que vous croiserez quand vous lancez une course. Vous y allez, vous roulez à fond, vous vous rapprochez de l'antenne. Parce que sur la photo, il faut qu'il y ait l'antenne, votre bagnole, ainsi que des Drivatars ou un autre joueur. C'est vraiment important. Une fois que vous avez fait ça, vous ne vous cassez pas la tête. Enfin, vous pouvez continuer la course si vous avez besoin. Il n'y a pas de problème. Continuez la course, récupérez de l'influence et des crédits. Sinon, vous passez à la suite. Et la suite, c'est des prouesses de vitesse ultime. Et n'oubliez pas, dans les coups de pub saisonniers, on a un radar à faire. Vitesse, radar, vous voyez un petit peu le lien. 321,9 km heure à faire. Écoutez, prenez votre voiture. Si elle est bien réglée, vous pourrez peut-être faire les deux en même temps. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé déjà une première fois ce radar. J'ai essayé de faire du mieux, mais 320,9. Il manquait 1 km heure. En tout cas, ça m'a permis, malgré tout, d'engranger quelques vitesses ultimes. Et ce n'est pas négligeable. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour faire ce radar, pour le passer à fond et pour passer au-delà des 322, on va arrondir, km heure, eh bien, j'ai dû le faire trois fois. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de vitesses ultimes que j'ai déjà pu emmagasiner. Et ça vous fait, en plus, gagner du temps. Et si, à la fin, vous n'avez pas terminé, il est clair que le plus simple, c'est l'autoroute. Vous allez sur l'autoroute, vous foncez, vous allez le plus vite possible. Et là, les vitesses ultimes, ça va s'enchaîner. Ensuite, on a 4 courses à faire. 4 courses à gagner. Là, comme d'habitude, je vous donne un code. Utilisez-le, abusez-en. N'oubliez pas de le liker aussi, c'est toujours intéressant. Ce sera le cas aussi, je pense et j'espère, sur Forza Horizon 5. Prenez de bonnes habitudes. Et puis là, je ne sais pas comment vous dire. Est-ce que mon style de conduite vous montre bien à quel point j'ai hâte de passer sur Forza Horizon 5 ? Je roule un peu n'importe comment. Il faut juste gagner cette course. Alors, soit vous mettez les Drivatars en mode facile, soit vous vous aidez un petit peu des murs. De toute façon, personne n'a rien vu. Ce n'est pas interdit. Ça marche quand même. Ça casse un petit peu la voiture. Mais l'objectif, comme vous le savez, c'est de gagner les courses. C'est de terminer 4 fois devant. Donc, quand on en a besoin, on utilise un petit peu les murs. J'espère qu'il y en aura d'ailleurs sur Forza Horizon 5. Donc, le wall riding, c'est un truc qui est quand même très, très bien connu de certains d'entre vous, nous. Bon, la voiture a une sale gueule à l'arrivée. Je suis d'accord avec vous. Mais au moins, c'est fait. Et ensuite, il vous reste à faire la zone de drift. C'est de cumuler suffisamment d'étoiles pour terminer votre Forza Thon. Trouvez-vous une zone de drift relativement simple. La Viper, ce n'est pas forcément le truc hyper adapté pour drifter. Mais vous le faites. Que ce soit une étoile à la fois ou que ce soit trois étoiles à la fois, ça se fait malgré tout. Avec plus ou moins de temps, c'est tout. Et là, c'est fini. Le Forza Thon est fini. Le défi photo est fini. Il reste juste encore deux coups de pub saisonniers à faire. Il en reste un, déjà, c'est le saut. 190 mètres à faire. Avec un saut qui est un peu paumé dans la pampa. Paumé dans la pampa. Oui, ça fait aussi très mexicain, ça. Donc, il faut essayer de prendre suffisamment d'élan, que ce soit avec cette voiture ou une autre. Vous le savez, moi, j'aime bien les challenges. Donc, j'utilise cette voiture et c'est plutôt bien passé. 195 mètres du premier coup, sans aucune difficulté. Et ensuite, on a une zone de vitesse. Mais une zone de vitesse à flanc de coteau. Une zone de vitesse sur une zone de terre. Et là, c'est déjà un petit peu plus coton. Alors, je vous le promets, j'ai utilisé cette voiture. Ou du moins, j'ai essayé d'utiliser cette voiture. Malheureusement, elle ne glisse pas assez. Et malheureusement, elle n'était pas super efficace. Donc, j'ai pris, je sais, je vais me faire engueuler. J'ai pris la RS200. C'est plus pratique. C'est plus efficace. Ça glisse mieux. Ça grippe mieux. Ça repart mieux. Vraiment, c'est adapté à ce genre de terrain. Et avec une RS200 bien réglée. Avec en plus une jolie livrée. Et bien, c'est vrai que ça donne vraiment envie. Et ça passe vraiment tout seul. Bon, j'espère que vous ne voudrez pas trop d'avoir encore une fois utilisé cette voiture. Rassurez-vous, elle partira au Mexique. Et rassurez-vous, je l'utiliserai autant, sans doute, là-bas. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous retrouvez sur Twitch très très rapidement. Portez-vous bien. Amusez-vous bien. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada